Nous allons pouvoir maintenant aborder le chapitre historique. Maintenant que j'ai effectué le tour du spectre de l'évolution du poste de travail, je vais l'approcher donc sous son angle et sa nécessité historico-économico-politique. Alors rien de partisan, des faits et des constats. Pourquoi avons-nous créé le poste de travail et comment fonctionne-t-il ? Au vu de nos connaissances actuelles, c'est vers le néolithique, avec l'apparition de la sédentarisation, que le poste de travail devient nécessité. Alors certains anthropologues avancent même qu'avant le néolithique, déjà, des ateliers de taille installés dans des gisements de silex indiqueraient que des artisans, entre guillemets, avaient une activité spécifiée et régulière, mais le manque de traces écrites ne peut confirmer le fonctionnement économique de ce travail. Alors comme on peut le voir sur cette projection, j'ai choisi d'illustrer avec un village néolithique, tout simplement parce que lorsque l'on parle de préhistoire et d'histoire, on a souvent tendance à penser que l'homme préhistorique c'est la caverne. Eh bien non, pas que. Le néolithique n'est pas encore l'histoire, mais il existe déjà des maisons construites en dur et des fonctionnements villageois. Bon, je pense que l'image est suffisamment parlante, explicite d'elle-même, donc je ne vais pas en rajouter sur ce sujet. Donc ce qui définit le point d'ancrage, la valise entre préhistoire et l'histoire, c'est l'écriture. Pourquoi ? Simplement parce qu'à partir du moment où il y a illustration de la parole, donc écrit, nous avons un point de référence matériel du concret. Cette écriture est apparue entre moins 7000 et moins 10 000 ans, selon les parties du globe. Donc tout ce qui est avant, c'est la préhistoire, et tout ce qui est depuis, c'est l'histoire. Petit aparté au sujet de l'écriture, qui est un repère premier dans la transmission de l'histoire avec un grand H, il est important de noter qu'actuellement encore, seuls 20% des langues sont écrites, ce qui ne signifie pas que les langues non écrites n'appartiennent pas à l'histoire, mais que ces cultures ne sont racontées à l'extérieur que par la pensée des sociétés maîtrisant l'écrit. Ça veut dire que concrètement, ce qui est raconté, rapporté sur ces cultures et peuples, n'est le fait que de la vision des écrivains « étrangers », et non pas forcément la vision de ce que ces peuples pensent d'eux-mêmes, ou ont à raconter sur eux-mêmes, et leur vision du monde. La mise en relief des civilisations appartient donc à ceux qui maîtrisent l'écrit, et bien souvent à ceux que leurs dirigeants, civils ou religieux, décident de porter à l'écrit. « Concret » ne signifie pas forcément « vérité », de la même façon que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et que l'on écoute rarement la version des vaincus. Donc retour à notre linéaire, les premiers regroupements importants sur des lieux fixes sont attestés il y a entre 7000 et 10 millions, dû au fait de l'agriculture, activité forcément sédentarisée. Par contre, nous ne savons toujours pas si la sédentarisation est le fait de l'agriculture, ou si l'agriculture fait suite à la sédentarisation. Le développement de cette activité, ainsi que celle de l'élevage, va forcément aller de pair avec la mise en place politique et économique des groupements humains à un même endroit, au même moment. Ces trois facteurs, travail, économie, politique, sont intrinsèquement liés, et donc indissociables. Alors pourquoi nous sommes-nous spécifiés dans une charge de travail ? Qui dit transformation de la Terre, dit aussi transformation de la planète, et par conséquence, technologie adéquate et spécialisée, plus transmission des savoirs. A cette époque, la force de travail, le moteur, comme dit tout à l'heure, c'est l'énergie humaine, et peu à peu animale, éolienne et hydraulique. Parallèlement, des outils à usage unique et un vocabulaire indexé se mettent en place, puisque chaque métier a son vocabulaire et son savoir-fait. Les humains vont se spécialiser. Alors pourquoi afficher ces deux phrases ? Parce que c'est maintenant que tout se joue. Dès l'instant où des outils spécialisés, comme une faucille pour moissonner, remplacent des outils génériques, comme un biface servant à tout, la professionnalisation et avec elle le corporatisme se mettent en route. De la même façon, donc un vocabulaire interne à chaque profession distingue les savoir-faire. Des mots génériques, tels que corde, par exemple, n'ont pas lieu de citer sur un bateau. Chaque corde a son propre nom. On va voir apparaître peu à peu des filins, grelins, amars, drisses, écoutes, au banc, etc. Des termes qui distingueront le marin du non-marin. Et ces termes font référence à un savoir-faire qui fera la spécialisation, et en même temps la fierté, de chaque corporation. Donc voilà venu le temps de l'émergence de différents types d'agriculture et de ressources cultivées. Différents élevages et pêches, différentes fabrications d'outils, afin de maximiser les rendements et répondre aux besoins de confort, de vie, qui vont forcément augmenter et se développer. D'autre part, il va falloir protéger ses récoltes, ses objets et ses savoirs, donc créer un lieu non pas étape comme une caverne, mais de sécurité comme un village balisé, défendu et avec une éducation et des lois permettant de fonctionner ensemble. Très vite, pour faciliter les échanges de biens et de services, va apparaître la nécessité également de la création d'un symbole, une unité de valeur, une confiance accordée sur un ou des objets qui représenteront le coût des choses. Le principe de la monnaie est mis. Donc ça y est, le système tel que nous le connaissons encore aujourd'hui est en place. Alors évidemment, les différents éléments ont grossi au fil du temps. Certains hameaux vont devenir des villages, des villes, des régions, des pays, des regroupements de pays. Les échanges de coquillages ou de pièces vont devenir des billets, des chèques, des cartes bleues puis des chiffres sur un compte bancaire. Le guerrier, lui, deviendra soldat, puis de plus en plus maintenant mercenaire. Mais les principes, les fonctionnements et les repères sont liens. Nouveauté apparue au XXe siècle, mais suffisamment importante pour qu'elle soit signalée, née avec la progression technologique, est les conséquences planétaires dues à des décisions de gérance, de choix d'État ou de compagnie économique, à l'exemple des grandes catastrophes nucléaires, pétrolifères, chimiques, etc. Donc là, je prends un fait d'actualité assez récent, Fukushima. On peut remarquer directement que la conséquence dépasse largement le Japon. Donc je trouve que ça illustre parfaitement le fait qu'un grand savoir technologique, grande responsabilité. Aujourd'hui, le choix d'un pays ou d'une grande compagnie a des conséquences planétaires. Ce fait récent dans l'histoire de l'humanité va nous obliger à repenser le droit en termes mondial. Il y a un élément également dont je n'ai pas parlé ici et qui fait partie intégrante de la vie dès cette époque lointaine et qui a très peu évolué. C'est la religion et le rôle des religieux. Mais ça n'est pas inhérent directement au poste de travail, donc je ne développerai pas ce sujet. Alors pourquoi faut-il se regrouper et défendre tout cela ? Eh bien, le regroupement est nécessaire à l'obtention des complémentarités et des synergies de compétences, comme dit juste avant. Et la défense est indispensable à la mise en place de la sécurité du poste de travail, lui-même indispensable, à la production et à la garde et à la sauvegarde de la rareté des ressources et des produits qui forcément créent des envieux. Donc le principe économique basé sur le temps de travail, la rareté et le profit est donc tout à la fois générateur de sécurité, mais également et fatalement de conflits. En conclusion de ce paragraphe, une fresque. Alors je vais considérer l'apparition de l'homme avec le genre Homo qui apparaît avec Homo rudolfensis il y a 2.9 millions d'années. Il existe, selon les domaines d'études et les critères d'appréciation, énormément d'autres datations possibles. Moi j'ai pris cette date car elle m'arrange puisque c'est presque un contrôle. Donc suite à cette apparition de l'homme, quels seront les grands bouleversements évolutifs en ce sens où l'acquis est irréversible, à contrario d'une révolution ? Alors pour bien comprendre la différence entre ces deux termes, je vais les expliquer. Une révolution ne bouleverse pas forcément, irrévocablement le déroulement de l'histoire et surtout pas d'un point de vue planétaire. L'exemple de la révolution française, par exemple, prouve que déjà ce n'est pas parce que ça a eu lieu en France que ça a eu lieu partout au travers du monde. Et d'autre part, cette révolution, même s'il y a eu une puis plusieurs républiques, il y a tout de même des moments dans l'histoire où on a retrouvé un empire, par exemple avec Bonaparte, tout comme une royauté avec Louis XVIII. Donc une révolution peut à un moment ou à un autre ne pas continuer sur sa linéarité, voire même disparaître. Rien ne dit que nous continuerons à vivre en république. Par contre une évolution fait date, il y a un avant et un après. Nous savons domestiquer le feu, il nous est impossible de ne plus savoir. Donc la première révolution, après l'homme se différenciant du grand singe, sera la domestication du feu, il y a 350 000 à 400 000 ans. Puis la sédentarisation, entre moins 9 000 et moins 10 500 ans. L'industrialisation, à grand rendement, alors en son sens, processus de fabrication de produits manufacturés avec des techniques permettant une forte productivité du travail et qui regroupe les travailleurs dans des infrastructures constantes, avec des horaires fixes et une réglementation stricte. Alors ça c'est une définition dictionnaire. Parce que les manufactures existent avant, mais elles s'apparentent plus à de l'artisanat. Donc c'est avec cette définition, initiée à partir de 1801 en Grande-Bretagne, que le bouleversement va être effectif. Puis nous allons avoir l'informatique, donc l'information automatique, informatique. En son sens, domaine d'activité scientifique, technique et industrielle concernant le traitement automatique de l'information par des machines, des systèmes embarqués, des ordinateurs, des robots, des automates, etc. Donc là, l'arrivée se situe aux alentours des années 1950. Deux constats sur ce linéaire. D'abord la ligne du haut, la ligne bleue, c'est que l'arrivée du poste de travail est très récente en fait dans l'histoire d'Homo, puisque 10 000 ans sur 3 millions d'années, ça nous donne un rapport de 3 000. Autrement dit, nous avons passé 3 000 fois plus de temps à ne pas travailler, au sens poste de travail, qu'à travailler. Alors bien sûr, on courait après le biftec et on ramassait des bains, mais il n'y avait pas de poste de travail. Donc pour pouvoir se l'imaginer un peu mieux, parce que les gros chiffres ne sont pas toujours parlants, on peut dire que si l'homme existait depuis un an, il aurait créé le poste de travail et ce serait servi de la monnaie que depuis 24 heures. Et pourtant, nous avons survécu durant cette année symbolique, malgré notre manque de griffes, de crocs et de rapidité, bref, de défense naturelle. Par contre, le sens du groupe, la grégarité, ainsi que la communication, la socialisation et la culture ont été des avantages certains. Alors qu'en est-il aujourd'hui de tous ces acquis ? Nous en débattrons si vous le souhaitez. Deuxièmement, donc les petites flèches rouges. Là, on s'aperçoit que plus le temps avance et plus les stades évolutifs sont rapprochés. Alors, entre l'apparition d'homo et la maîtrise du feu, il se déroule 2 990 000 ans. Entre le feu et la sédentarisation, 390 000 ans. Entre la sédentarisation et l'industrialisation, 8 200 ans. Et entre l'industrialisation et l'informatisation, 150 ans. Donc le premier stade se calcule en millions d'années, le deuxième en centaines de milliers d'années, le troisième en milliers d'années et le dernier, pour le moment, en moins de plusieurs centaines d'années, puisque c'est une centaine et demie. On peut donc se demander quel ou quel sera le prochain stade évolutif et quand arrivera-t-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada